Musique Alors ces trois livres ont une origine assez ancienne dans ma vie. Elles remontent en fait à une époque où j'ai découvert la Grèce, à une époque où je voulais moi-même être archéologue et pas du tout ce que je suis devenu ensuite et où je suis allé pour la première fois en Grèce à 15 ans, la dernière année de la dictature des colonels et où les colonels avaient organisé un pseudo-référendum sur la république ou la monarchie et où j'ai vu un jeune homme de 15 ans en arrivant dans cette ville des tanks à là, au carrefour. Et en rentrant en France, j'ai cherché un petit peu les livres qui pouvaient m'expliquer pourquoi ce pays, à la fois si proche de nous et si loin, en était à ce point-là, c'est-à-dire à un point assez différent, si différent de celui que nous vivions en France. Et je n'ai rien trouvé. Je suis devenu romancier. Et puis, il y a cinq ans, six ans maintenant, une amie éditrice chez Gallimard m'a demandé si je ne voulais pas faire une histoire de la Grèce. Et je me suis rendu compte que ce livre que j'avais cherché à 15 ans n'existait toujours pas en français. C'est-à-dire qu'il n'y avait toujours aucun livre qui pouvait redonner ou donner aux Français une vision synthétique de l'histoire de ce pays depuis Byzance jusqu'à nos jours. Et donc, l'origine du projet a été celui-là. Il a évolué ensuite en intégrant les pays de l'environnement géographique de la Grèce, c'est-à-dire les Balkans, l'ancienne ère de l'Empire byzantin et de l'Empire ottoman qui lui a succédé, avec un cadre chronologique très large, puisque je commence au moment où l'Empire romain se divise en un Empire romain d'Occident qui va disparaître et un Empire romain d'Orient qui va durer pendant mille ans puis se transformer en Empire byzantin. Donc, le projet initial était celui-là. Et le projet initial est effectivement de donner une vision synthétique des interactions entre les différents pays et cultures de cette région, ce qui n'existait pas dans l'historiographie française. Il y a des histoires du monde turc qui englobent en partie les Balkans. Il y a des histoires du monde slave qui sont centrées sur les Balkans, mais il n'y avait pas d'histoire dans laquelle la Grèce figurait en tant que telle, c'est-à-dire qu'elle figurait un peu toujours comme une marge, soit une marge méridionale pour les histoires du monde slave, soit une marge occidentale pour les histoires du monde ottoman. Or, pour moi, cette Grèce joue un rôle absolument fondamental et central dans l'histoire de la région. Elle le joue doublement. D'une part, parce que c'est par là que nous vient la Renaissance, c'est-à-dire que c'est le départ des grandes bibliothèques byzantines qui vont permettre à la Renaissance, le départ sous la pression turque, lorsque l'Empire byzantin disparaît, des grandes bibliothèques byzantines qui arrivent en Italie et d'où va sortir l'humanisme occidental. Et puis, elle joue ce rôle de filtre dans l'autre sens, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, au XXe siècle, lorsque la Grèce va devenir une espèce de laboratoire politique de la région, en permettant aux idées des Lumières, à travers notamment les marchands grecs qui sont établis à Marseille, à Trieste, à Venise et qui vont ramener à la fois des marchandises et des idées des Lumières. Et donc, l'idée de nation, l'idée de démocratie, l'idée de suffrage universel, l'idée de responsabilité parlementaire du gouvernement, l'idée de vote des femmes va d'abord passer par la Grèce pour ensuite se répandre dans les Balkans. Voilà. Donc, l'idée, c'était vraiment de donner cette vision d'un processus large sur une très longue période et sur une assez vaste région des interactions à la fois politiques, économiques, culturelles. J'essaye de donner une très large place aux phénomènes culturels. Humaines aussi, j'ai toujours essayé de donner à tel ou tel moment de la chair à l'histoire, c'est-à-dire de faire des portraits de personnages. Les deux chapitres sur le début de l'indépendance grecque, la guerre d'indépendance et le début de l'indépendance, sont notamment bâtis autour d'un personnage qui a écrit ses mémoires, qui s'appelle le général Macrianis, qui est tout à fait attachant. Voilà donc, en quelques mots, comment résumer ce projet. Sous-titrage ST' 501